M. Tahar Melizi, bonjour. Bonjour. Alors, sur instruction du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, M. Nodin Benui, vous vous êtes déplacé jeudi à Constantin suite aux inondations. Quelques jours avant, vous vous êtes rendu aussi dans d'autres wilayas. 18 ans tout, à l'est du pays, ont été touchés par des pluies diluviennes. Une commission est en voie d'élaborer un rapport qui sera remis prochainement aux plus hautes autorités du pays. Qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, M. Melizi, de façon concrète ? Et pourquoi les inondations font autant de dégâts dans notre pays ? Il faut dire qu'il y a une situation particulière, inédite, cette année. En 2017, nous avons eu une année pratiquement assez calme, avec des pluies et de la neige au mois de janvier. Ensuite, la situation s'est calmée. Cette année, par contre, c'est une situation exceptionnelle, une situation inédite. Et c'est que depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis le mois de janvier, les pluies torrentielles et des oraces très violents n'ont cessé de toucher une grande partie du pays à travers plusieurs wilayas. On avait parlé de 18 wilayas. Finalement, c'est plus de 24 wilayas qui ont été touchées à travers le pays, à travers toutes les régions du pays. Le dernier événement, que j'appellerais événement particulier, très mouvementé, c'était à Constantine, où le 19 septembre, vers 17h30, une trempe d'eau tombait sur une région à côté de la Hamabouziye. La NRH a constaté qu'il y a eu 82 mm pendant pratiquement presque 25 minutes. C'est une situation qui n'est jamais arrivée à Constantine. C'est l'équivalent de trois mois de pluie qui sont tombées en un espace de temps très court. Ce qui fait que c'est une situation exceptionnelle à laquelle il fallait pratiquement répondre par des moyens exceptionnels. Mais pourquoi les inondations font autant de dégâts dans notre pays ? Est-ce qu'on a situé les responsabilités depuis qu'il y a eu les inondations, les dernières, notamment celles de Constantine, M. Mélési ? Chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, il y a une commission interministérielle qui sort, qui supervise les dégâts, qui discute avec les responsables locaux, qui essaie d'analyser les causes de ces inondations ou de ces crues. Et ensuite, il y a un rapport qui est rédigé et qui est transmis aux autorités supérieures. Ce qu'on peut dire pour cette année, c'est que ces événements-là, ils sont très violents, ce qu'on appelle les événements extrêmes, et qui concernent pratiquement tout le monde entier. Puisqu'il y a eu ce genre d'événements au Japon, en Tunisie dernièrement, au Soudan, au Niger, etc. Et il y a eu partout énormément de dégâts. La préparation du terrain, la préparation au niveau du terrain par les collectifs locaux, se fait habituellement et normalement. Chaque année, il y a une instruction de M. le ministre qui part vers le hulaire vers le mois de juillet-août et qui prévoit un certain nombre de dispositions à prendre. Par exemple, prendre toutes les dispositions pour nettoyer les réseaux d'assainissement, pour curer les ouettes, pour les calibrer, pour nettoyer, pour curer les avaloirs, etc. Ces dispositions sont prises en charge normalement et habituellement par les autorités locales. Mais par rapport à ce qui s'est produit dernièrement, oui, il y a les 24 et plus précisément aussi à Constantine, le dernier, les récentes inondations, est-ce que les causes ont été identifiées ? Puisque beaucoup aujourd'hui remettent en cause la défaillance des collectivités locales. Quel est votre commentaire ? Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que la cause, c'est la défaillance des autorités locales. Les autorités locales font ce qu'elles peuvent par rapport aux moyens dont elles disposent. Depuis deux ans, nous avons fait en sorte que ces moyens soient plus importants au niveau des collectivités locales. Nous avons pris des dispositions pour commencer des travaux plus tôt dans l'année. Cependant, cette année, on a constaté que ces événements se passent pratiquement tout le temps. Habituellement, c'est la préparation de la saison automne-hiver, donc une période de l'année, et on se prépare généralement pendant la période d'été. Depuis cette année, ces événements ont lieu pendant toute l'année, ce qui fait qu'il faudrait revoir un petit peu les dispositions pour se préparer mieux pendant toute l'année. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'en une demi-heure des plus peuvent faire autant de dégâts, M. Melizy ? Bien sûr, parce que d'abord, l'intensité de l'événement est telle que, malgré toutes les préparations, malgré tout ce qu'on fait comme disposition à prendre, le fait que ces intensités-là débordent un petit peu tous les préparatifs qui ont été faits auparavant. Mais est-ce qu'on peut considérer que les collectivités locales aussi tiennent compte un peu du bulletin météorologique spécial qui est émis par l'Office de la météorologie pour prendre les dispositions nécessaires, alerter les populations et prendre des mesures adéquates ? M. Melizy, est-ce qu'on en tient compte, puisqu'il y avait quelques jours auparavant le bulletin météorologique spécial ? À chaque fois qu'un BMS est émis, automatiquement, il est répercuté sur les volets, répercuté sur les présidents d'APC et les chefs d'A.A. qui mettent en place une cellule de veille. Cette cellule de veille se réunit, voit un petit peu les moyens qui doivent être mis en branle si jamais il y a un problème. Et généralement, tout le monde se prépare auparavant. Maintenant, il faut dire que parfois, ces BMS-là n'arrêtent pas au moment voulu. À Constantine, il n'y a pas eu de BMS pour prévenir la population qu'un événement violent allait bientôt survenir. La même chose, ça a été pour Aïl Kibera au mois de juillet, à Acherea aussi, à Tébessa. Parfois, les BMS n'arrivent pas au bon moment et parfois, leur contenu n'est pas aussi précis qu'on le veut. Il y a un problème à ce niveau, M. Melizy ? Il y a un problème à ce niveau parce que parfois, les BMS concernent plusieurs roulettes et puis, on donne des quantités assez vagues. Donc, il faudrait revoir un petit peu avec la météo. C'est l'une des dispositions que nous allons prendre avec la météo pour essayer d'avoir plus de précision par rapport à ces événements. Alors, vous déclarez, M. Melizy, que les phénomènes naturels sont imprévisibles et leur force l'est encore plus. C'est votre déclaration, il y a quelque temps. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Melizy, c'est qu'avec les moyens technologiques modernes, les États arrivent à anticiper et prendre des dispositions, alerter les régions et populations concernées, voire même, dans le cas échéant, évacuer les zones à risque. Pourquoi on ne le fait pas, M. Melizy, puisque vous êtes à la tête de la délégation des risques majeurs ? Je viens de dire que généralement, les BMS ne sont pas très précis. Ça, c'est la première constatation. Ensuite, il y a des endroits où il n'y a pas eu de BMS du tout. On n'a pas les moyens nécessaires pour anticiper ? On n'a pas, pour le moment, les moyens techniques dont sont dotés les grands pays et qui permettent d'abord d'informer la population avec précision de ce qui va se passer et ensuite de prendre les dispositions s'il le faut pour les évacuer. Nous utilisons actuellement les radios locales pour informer les populations qu'il va y avoir un problème. Et les autorités locales prennent des dispositions, par exemple, il y a deux ans à Pichard, pour évacuer une population parce qu'on savait que cette population habitait une zone inondable. Donc, on a eu le temps nécessaire parce qu'il y a eu un BMS auparavant, c'est-à-dire l'abeille, qui donnait assez de précisions concernant l'événement qui allait survenir. Mais s'il n'y a pas cette information, on ne peut pas imaginer ce qui peut arriver. Les événements, ce genre d'événements sont par définition imprévisibles par rapport à l'intensité et par rapport à l'endroit et le moment. Mais il était question aussi d'élaborer une cartographie des risques. Est-ce qu'on n'a pas déjà réalisé, monsieur ? Les cartographies sont en train d'être élaborées par plusieurs secteurs. Mais est-ce qu'on ne prend pas trop de temps à les élaborer ? Parce que ça fait des années qu'on en parle, monsieur Mellézé. Ces cartographies sur les zones sismiques, sur les zones inondables, sur les autres risques majeurs auxquels on serait confronté la région. Les cartographies sont en train de se faire, c'est-à-dire les secteurs concernés. Vous prenez par exemple le CRAG et le CGS sont en train d'élaborer le microzonage de pratiquement toutes les villages du nord par rapport aux risques sismiques. Le ministère des Ressources en eau est en train d'élaborer la cartographie des vulnérabilités par rapport aux inondations. Nous n'avons pas encore officiellement la cartographie exacte des zones inondables. Elle est en train d'être réalisée et j'espère qu'on l'aura assez rapidement pour pouvoir prendre les mesures nécessaires parce que par rapport aux zones inondables, il y a des dispositions de la loi qui interdisent la construction dans ces zones-là ou qui la réglementent d'une manière assez sévère. Mais est-ce qu'on applique de façon rigoureuse les lois ? On applique ce qu'il y a comme réglementation actuellement de la meilleure manière possible. Alors justement, par rapport à cette réglementation, depuis le séisme de Schleff le 10 octobre de 1980, il y a eu un début de mise en place d'une politique nationale de prévention et gestion des risques. Des dispositions renforcées par une loi adoptée en 2004, après les inondations de Bebelouet en novembre 2001, et le séisme de Momerdes en mai 2003, M. Melizi. Cette loi prévoit un système de veille, un système d'alerte. Ces systèmes, après toutes ces épreuves malheureuses, est-ce qu'on peut considérer qu'elles ne sont pas suffisamment efficaces ? En effet, après le séisme de 1980, il y a eu l'adoption de deux décrets en 1985. L'un qui concerne la prévention et le deuxième qui concerne l'intervention au plan hors sec. Depuis les événements de Bebelouet et de Momerdes, il y a eu l'adoption par le Parlement des lois, c'est la loi 0420, sur la prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. Cette loi prévoyait l'adoption de plusieurs textes réglementaires. On est en train de faire le bilan de tous les textes qui ont été pris ou qui n'ont pas été pris et pour faire un état des lieux vraiment global, on est en train de préparer la tenue d'une conférence nationale qui aura lieu les 22 et 23 octobre prochains. Cette conférence nationale aura pour but établir l'état des lieux et sensibiliser un peu plus les parties prenantes Deuxièmement, la mise à jour de notre réglementation parce que même si elle est incomplète, elle n'est pas aussi très bien adaptée aux standards internationaux. Finalement, élaborer une nouvelle stratégie qui se décline en plan sectoriel d'intervention et d'action. Mais est-ce que les problèmes résident dans les lois ou leur application puisqu'on adopte les lois et on ne les applique pas ? Par exemple, l'exemple le plus idifiant, c'est la construction sur les berges des Ouedes. C'est interdit et on continue à le faire. C'est interdit mais il n'y a pas pour le moment un texte réglementaire qui spécifie exactement comment doivent intervenir les autorités. Il faut renforcer leurs moyens d'intervention. Il est interdit non seulement de construire sur les Ouedes mais de construire partout sans permis de construire. La loi 0402 prévoit qu'il est interdit de construire sans permis de construire et même le permis de construire doit passer par un ingénieur de génie civil qui doit le viser. Donc, il y a responsabilisation des autorités locales qui délivrent le permis et il y a aussi responsabilisation de l'ingénieur en génie civil qui doit viser les plans. Mais c'est souvent des constructions illicites. Alors, M. Taham Elizi, vous vous êtes rendu sur les lieux. Vous avez visité pratiquement toutes les régions qui ont été affectées par ces inondations. Quelle est l'évaluation aujourd'hui au-delà bien sûr des pertes humaines qui sont à regretter l'évaluation des dégâts matériels ? D'abord, par rapport aux pertes humaines. Nous constatons que ces pertes-là sont de deux sortes. Ou bien, c'est des gens qui traversent les ouées d'un cru, c'est-à-dire d'une manière presque inconsciente. Ou bien, c'est des enfants qui sont pris dans les crues alors qu'ils jouent dehors sans aucune surveillance. Donc, malheureusement. Pour les dégâts, nous évaluons les dégâts par rapport aux évaluations qui sont faites par les ouillettes. après chaque événement de ce genre, les ouillettes transmettent des fiches techniques concernant les réparations à faire aussi bien aux chaussées qu'aux ouvrages d'art, etc. Est-ce qu'il y a eu des évaluations financières par rapport à ces pertes, M. Mellizy ? Bien sûr qu'il y a eu des évaluations et elles en vèrent continuellement. Jusqu'à présent, nous avons des évaluations pour 24 ouillettes. Et ces évaluations, actuellement, je m'explique, ce sont les fiches techniques qui sont envoyées par les ouillettes qui concernent les réparations, pas les pertes, les réparations apportées aux infrastructures touchées, etc. Donc, actuellement, on est à 25 milliards de dinars. Ça, c'est les réparations qui concernent un peu pratiquement les infrastructures publiques qui sont endommagées. Quand il s'agit de pertes aux citoyens, est-ce qu'il y a aussi une prise en charge par les collectivités locales ? Bien sûr qu'il y a une prise en charge. L'exemple est donné par les feux de forêt de l'année passée où il y a eu pratiquement 63 hectares et beaucoup de biens des citoyens qui ont été touchés par le feu. Il y a une procédure d'indemnisation par plusieurs fonds. Il y a le fonds des calamités naturelles qui est géré par le ministère de l'Intérieur. Il y a le fonds des calamités agricoles qui est géré par le ministère de l'Agriculture. Il y a aussi le fonds national du logement et il y a le fonds de solidarité. Tous ces fonds prennent en charge l'indemnisation des citoyens d'une manière pratiquement complète. Il y a des procédures évidemment qui fonctionnent. Il y a des dossiers à déposer mais l'indemnisation a lieu généralement deux à trois mois après les incidents. Et quand il y a par exemple ce type de phénomène, à quel moment on dépêche ou on déploie le plan hors sec ? Avant ? Après ? Pendant ? Monsieur Malizy ? Le plan hors sec se déploie lorsqu'il y a lorsqu'on pense qu'il va y avoir une catastrophe. c'est-à-dire avec les données disons de BMS avec la situation sur le terrain etc. Les wallis déclenchent ou ne déclenchent pas le plan hors sec. Le plan hors sec c'est un plan d'organisation des interventions et de secours. Il y a plusieurs modules qui sont mis en branle. Ces modules c'est des moyens humains et des moyens matériels pour prendre en charge disons la catastrophe. Alors suite à ces inondations quelles sont les mesures urgentes qui ont été prises déjà sur place ? Monsieur Malizy puisque vous êtes rendu au niveau de ces wilayas. Sur place il y a eu des interventions très rapides par exemple pour Constantin au bout d'une demi presque une demi-heure les secours sont arrivés. Auparavant il faut signaler la solidarité des habitants du quartier qui ont spontanément porté secours aux automobilistes qui étaient pris dans la tourmente de la crue. Ensuite les secours sont arrivés 20 minutes après et on a organisé pratiquement l'intervention de la manière la plus dans les meilleures conditions. Est-ce qu'on peut considérer que les dispositions antérieures qui ont été prises par exemple suite aux inondations de Babeloua il y a eu aussi celle de Radaya pratiquement en 2005 pour le confortement des digues des Ouest aujourd'hui ce sont des dispositions défaillantes puisqu'on a vu qu'on a sécurisé totalement et c'est la déclaration qui a été faite par les anciens ministres du secteur des ressources en eau par exemple la villa de Sidi-Belabès et qui n'a pas empêché de connaître également des inondations M. de Mési C'est vrai il y a eu beaucoup d'ouvrages et beaucoup d'aménagements qui ont été réalisés le ministère des ressources en eau parle de 250 milliards qui ont été dépensés à travers toutes les villes du pays pour les conforter et renforcer les Ouest voilà exactement les digues etc c'est des aménagements qui permettent aux eaux de s'écouler sans pour autant toucher la population et la ville donc un système a été mis en place à Belabès un système a été mis en place à Rardaya c'est des grands systèmes qui sont valables et qui permettent de protéger la population dans une certaine mesure il est évident que ces systèmes ont été réalisés en tenant compte de certains critères et de certains paramètres si ces paramètres sont dépassés évidemment il y aura problème donc tous les aménagements qui ont été faits moi je pense qu'il faudrait les expertiser parce qu'il y a eu à peu près 400 ouvrages qui ont été réalisés au niveau des villes c'est surtout les jouets qui traversent les villes il y a eu à peu près 400 ouvrages aussi qui ont été réalisés par les autorités locales par les communes sur les PCD les plans communaux de développement maintenant est-ce qu'elles ont été bien réalisées selon les critères qu'il faut on ne sait pas exactement parce que au niveau des communes on fait appel généralement au bureau d'études locaux et aux réalisateurs locaux donc je pense qu'il faudrait dans une première phase expertiser revoir un petit peu tout ce qui a été réalisé pour éviter qu'à l'avenir ces ouvrages n'aggravent les situations mais vous parlez des collectivités locales qui ont recours parfois à des bureaux d'études mais ce sont des plans qui ont été réalisés au niveau ministériel monsieur Melisi au niveau des collectivités locales par exemple le confortement des digues au niveau des wilayas pour les ouéles confortement au niveau de Bellabès au niveau de pratiquement toutes les wilayas du pays il y a les programmes qu'on appelle sectoriels qui sont réalisés par les wilayas et ce sont des programmes du ministère des ressources en eau mais ces programmes ne suffisent pas à couvrir tout le pays nous avons à peu près 600 à 700 communes qui sont traversés par les ouéles et qui sont enlacés par les inondations donc il y a eu le recours à l'apport de tous ces programmes qui ont été réalisés sur les PCD plan commune de développement et aussi sur les budgets locaux sur les budgets des communes et les budgets des wilayas tous ces programmes font que pratiquement une grande partie de nos villes sont protégées jusqu'à nouvel ordre parce qu'il faut revoir un petit peu j'ai dit qu'il y a un changement pratiquement de situation par rapport par rapport aux précipitations d'il y a quelques années est-ce que c'est lié un peu au changement climatique il faut s'attendre à plus de risques les experts du GIEC préviennent qu'il va y avoir de plus en plus une exacerbation de ces événements qu'il va y avoir de plus en plus d'événements plus violent donc il faut tenir compte de ces propositions et de ces prévisions alors autre question que je voudrais vous poser monsieur Melizi est-ce qu'il faudrait s'attendre aussi à d'autres catastrophes par exemple liées aux inondations parce qu'on a délivré des permis de construire sur par exemple les Nidouettes il ne faut pas aller très loin à Alger vous avez par exemple deux institutions de la République notamment le ministère de l'énergie qui est situé sur un Nidouette ça a déjà été rapporté par le passé monsieur Melizi je rappelle je répète que ce genre de constructions sont interdites par la loi mais elles sont effectives elles sont si elles sont effectives en principe les voitures traversent les nuits au quotidien il faut prendre des dispositions pour disons éviter qu'il y ait des événements fâcheux ces dispositions peuvent être de plusieurs manières par exemple on prend le système de Dick qui a été réalisé au niveau du monde de Boussavera le système d'écoulement des eaux aussi par galerie qui fait que s'il y a des événements de ce genre les eaux sont bien prises en charge et ne constituent plus un danger c'est la raison pour laquelle le ministre actuel des ressources en eau monsieur Nessib a déclaré qu'Alger était bien sécurisé j'ai entendu ça j'ai entendu les paroles qui sont tranquillisantes et apaisantes de monsieur le ministre c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements au niveau de la capitale dans le grand système de Wad-Mixel et aussi les aménagements qui ont lieu actuellement au niveau de Wad-Harras alors des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin monsieur Melizy alors il y a une adoption d'un arsenal de textes de lois et de règlements dans la loi 04 2004 va le 080 qui a été adopté le 25 12 2004 il semble bien connaître la loi cet auditeur sur la prévention des risques majeurs l'engagement de toutes les institutions et secteurs mais sur le terrain lors des catastrophes un seul acteur qu'on voit tous c'est la protection civile les autres sont absents quel est votre commentaire et votre réponse à ce que dit la protection civile intervient après la catastrophe ils ont aussi un rôle de prévention et d'information préventive c'est le rôle de la protection civile d'intervenir après mais il n'y a pas que la protection civile qui intervient puisque à Constantin à TBSA il y a aussi les agents de tous les secteurs techniques qui interviennent pour porter assistance à la protection civile donc il y a la protection civile et aussi les agents des secteurs mais le travail de prévention se fait auparavant avant la catastrophe et ce travail se fait par aussi des institutions comme par exemple la direction générale des forêts pour ce qui concerne la prévention des feux de forêt et par les autorités locales lorsqu'il s'agit par exemple et le ministère des ressources en eau lorsqu'il s'agit du phénomène des inondations alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui monsieur Melisi de façon concrète et de façon scientifique on ne peut parler d'inondations que lorsque les pluies atteignent pratiquement les 200 millimètres or que là pour Constantin ce n'était que 80 millimètres et ça a causé une catastrophe moi je ne suis pas d'accord avec cette évaluation parce que ces évaluations dépendent de plusieurs paramètres en Algérie j'ai dit que le fait que 82 millimètres tombent en un endroit pas très pas très spacieux et pendant 25 minutes constitue un événement exceptionnel 200 millimètres c'est peut-être dans d'autres pays où la situation n'est pas pareille où les circonstances ne sont pas de la même manière que chez nous mais en Algérie ce genre d'événement à partir de 50 à 60 millimètres il peut y avoir d'enjeu Est-ce qu'il y a plein hors sec depuis des années je vois et je constate des annulations des appels d'offres des études d'aléasismiques et autres monsieur Melisi je ne suis pas au courant de ces appels d'offres ce que je sais c'est que le CRAG et le CGS sont en train de réaliser des études sur la sismographie et sur le microzonage ces études permettent de savoir exactement les raisons où il y a le risque sismique et permettent aussi d'adapter les codes de construction les aménagements par rapport aux instruments d'urbanisme et même par rapport à l'aménagement du territoire mais quand on vend les remets ça fait des années qu'ils en parlent monsieur Melisi jusqu'à au niveau du CRAG au niveau du CRAG il y a ils remettent quoi ? les études les études sont à la disposition des gens qui sont intéressés les études continuent parce que le risque sismique est difficile à cerner parce que évidemment il y a énormément de travaux qui sont réalisés un peu partout dans le pays nous avons un pays très vaste vous savez qu'il y a deux ans il y a eu une secousse stilurique même à ta madrasette donc il y a d'ailleurs un centre qui est au niveau de ta madrasette et ces études continuent évidemment une étude n'est jamais complète mais il y a un principe de précaution et de prudence qui dit qu'il ne faut pas attendre que les études soient terminées pour mettre en place le dispositif qu'il faut et c'est ce qu'on est en train de faire alors j'habite où l'être faillite les avaloirs sont bouchés depuis quatre ans est-ce que c'est normal c'est pas normal c'est pas normal parce que chaque année l'instruction ministérielle donne injonction au président d'APC de prendre en charge ce problème j'attire l'attention des citoyens qui des citoyens qui peuvent être partis et non pas seulement constater et pas seulement constater et en parler les citoyens doivent être partie prenantes doivent être un véritable acteur d'ailleurs la loi nous dit que le citoyen doit être informé de tous les risques qui le menacent aussi bien en son domicile qu'au niveau de son travail et qui doit être partie prenante dans la prévention de ces risques alors à Djidjen des promotions immobilières se construisent au bord de l'Oued à l'entrée de Djidjen face à l'Amberg c'est une situation qui n'est pas normale qui peut engendrer une catastrophe qui est intolérable et on va demander aux autorités locales d'enquêter sur cette situation vous êtes délégué national au risque majeur vous avez été installé il y a quelques années de cela qu'est-ce que vous êtes en train de faire de façon concrète de telle sorte à prendre des dispositions réelles et sérieuses et ne pas se contenter des constats parce que là nous sommes dans le constat la délégation nationale au risque majeur c'est une structure d'évaluation et de coordination avec les différents secteurs avec les différents secteurs ils interviennent de façon réelle ou concrète bien sûr qu'ils interviennent certains disent qu'il y a du bricolage par rapport à ce qui s'est parce qu'il s'est fait au niveau des collectivités pour le confortement des dix monsieur on a vu des vidéos diffélées oui ceux qui disent cela ne sont pas au courant de la vraie situation et je pense qu'il y a un manque de communication de la part des secteurs qui sont en train de faire le travail donc la prochaine étape sera une opportunité pour mieux parler de ce qu'on est en train de faire pour mieux communiquer et pour dire les efforts qui sont consentis par tous les secteurs pour une meilleure prévention et un meilleur renforcement de la résilience c'est à dire avec la rencontre qui va se tenir au mois d'octobre prochain la rencontre qui va se tenir au mois d'octobre prochain je répète qu'il y a trois objectifs d'abord établir un état des lieux sensibiliser et mobiliser les parties prenantes ensuite la mise à jour de notre réglementation et notre législation et la mettre aussi aux normes et aux standards internationaux enfin se préparer à élaborer avec le concours du bureau des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes à une nouvelle stratégie avec des plans sectoriels d'action et il faut agir il faut agir je suis d'accord avec vous alors autre question que je voudrais vous poser avant bien sûr l'expiration du temps de l'émission est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que si on relève des défaillances au niveau de la gestion des collectivités locales le ministère de l'intérieur dont vous êtes partie prenante puisque vous êtes au niveau rattaché au ministère prendra les dispositions nécessaires et adéquates si tu es les responsabilités je voudrais dire d'abord que dans le nouveau code des collectivités territoriales on a introduit plusieurs articles ces articles qui n'existaient pas auparavant dans la législation concernant les collectivités locales font de la gestion des risques de catastrophe une mission légale et pérenne des collectivités locales ensuite ces articles qui donnent la possibilité aux collectivités locales d'avoir des dépenses sur le budget pour cette gestion des risques de catastrophe donc on leur donne les moyens on leur donne une mission nouvelle et évidemment s'il y a des défaillances il y aura des sanctions alors les pluies c'est une bénédiction là ça devient quasiment une malédiction est-ce qu'il y a d'autres phénomènes auxquels nous sommes exposés l'Algérie aujourd'hui on parle de changement climatique on a l'impression que ça va être un bouleversement total l'Algérie est un pays généralement connu pour connaître un phénomène de sécheresse plutôt on va de plus en plus vers la rarification de l'eau en Algérie ça aussi c'est un phénomène naturel auquel il faut s'y préparer bien sûr exactement on le prend en charge si bien il y a un plan de sécheresse au niveau du ministère au ministère de l'agriculture qu'on est en train de mener donc un pays à forte sismicité au niveau du nord pas à forte sismicité à une sismicité modérée quand même par rapport à ce qui se passe dans d'autres régions du pays à un pays où il y a des inondations pratiquement tout le long de l'année un pays où il y a la sécheresse un pays où il y a les feux de forêt cette année il y a eu des dispositions qui ont été prises qui ont fait que les feux de forêt ont touché moins de superficie que l'année passée donc on prend les dispositions nécessaires pour essayer de cerner ce problème des inondations et pour trouver des solutions qui diminuera les conséquences de ce phénomène très rapidement sur cette question c'est la dernière monsieur Mélizier on a vu par les vidéos qui ont été diffusées c'est que les pluies ont charrié beaucoup de boue est-ce qu'on peut considérer que les agressions qui se font et les constructions où les gens ne ramassent pas leurs gravats les collectivités locales parce qu'ils ne considèrent pas que ça avait une priorité c'est pas leur travail c'est les ordures ménageurs est-ce que ça aussi ça a été un phénomène qui a aggravé un peu ces inondations parce que ça a obstrué les avalois c'est vrai il y a eu ce genre de constatations qui ont été faites mais il y a aussi l'érosion des bassins versants donc il y a une responsabilité de la direction générale des forêts pour reboiser encore plus les versants et les bords des ouettes pour permettre pour avoir moins de boue et avoir la possibilité de mieux cerner ce phénomène M. Tahar Melizi merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été en direct avec Ousfata dans le studio merci beaucoup je vous remercie à moi